mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour très content de vous retrouver sur ma chaîne youtube mesdames je voudrais vous remercier et vous mesdemoiselles je vous faisais gros bisous de loin et vous messieurs je vous sers bien fort la main amicalement votre ami franck albert ou papy franck si vous voulez voilà donc je fais cette petite vidéo pour vous apporter un peu de soir j'ai des trucs à vous dire très importante on m'a une vidéo m'a été à quai c'est à dire à caisse dire ils m'ont dit la quai la vidéo pour des raisons de droits d'auteur entre guillemets la vérité n'est pas toujours bonne à dire je voudrais vous le préciser et je vais vous montrer voici cette vidéo que vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais fait sur l'actualité fabriquée du cd du c19 vidéo choc rien qu'ils n'ont vu il a été partagé mais elle a été supprimée c'est à dire si je clique dedans si vous cliquez dans cette vidéo vous pourrez plus la voir parce qu'elle était dislaqué je l'ai mis en mp4 le problème si je la remets il est clair que ça peut poser problème donc voilà je voulais je voulais vous montrer ça voilà donc là si je clique dedans regardez vous allez voir paf elle n'y est plus même sur facebook c'est à dire ce que je vais faire je vais là je vais je vais je l'ai transformé en mp4 donc je vais essayer à la remettre sur ma chaîne sur sur mon facebook parce que là je peux pas la remettre en vidéo parce que là ils vont comme la droits stressé une deuxième fois donc cette vidéo a été supprimée par l'utilisateur qui l'a mis en ligne ouais parce que en fait c'est moi qui l'a qui l'a effacé parce qu'elle était stragnée je pouvais vous pouviez plus la voir mais avant de la strager je l'ai posé en mp4 donc je vais essayer de vous la remettre mais sur ma chaîne youtube sur mon youtube si je peux voilà et ça c'est par contre vous voyez youtube j'étais obligé d'assumer parce qu'elle servait à plus à rien puisqu'ils me l'ont dégommé donc voilà alors le problème qui se passe dans les dans ces jours de vidéos là c'est que quand vous faites des vidéos vous faites des vidéos comme ça et ben ils s'amusent à vous vous strager vos vidéos quand c'est des trucs de la vérité quand vous dites la vérité c'est pas bon comme ramos qui rédise les choses quand il ya certains youtubeurs qui disent des choses telles que les gilets jaunes où ils ont été coupés en plein live comme par hasard ce gouvernement de façon on sait très bien que c'est des enfoirés c'est tout ce qu'on veut c'est pourri entre leur police qui qui massacre des gens dans la rue enfin je dis pas tous les policiers mais bref on va pas revenir de ce qui a été dit je me fous un petit peu en boule donc voilà je voulais vous préciser pour ça mais ce n'est pas grave façon moi je continue ma chaîne quoi qu'il en soit en tout cas je vous remercie pour tous vos commentaires de votre gentillesse je vous ferai un peu de pub aussi dès que possible donc là ce soir j'ai décidé de vous faire une petite vidéo n'hésitez pas à aller voir les commentaires de ma chaîne ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas enfin c'est vous qui voyez voilà après ce que vous voulez vous aimez vous aimez vous n'aimez pas vous n'aimez pas je veux dire moi je m'en fous c'est pas pas très important donc après on n'est pas on peut pas être apprécié par tout le monde mais ça on s'en fou c'est pas de façon que les gens ils aiment ou ils n'aiment pas ça fait des vues quand même sur la chaîne je vous rassure ça c'est toujours vidéo voyez je suis abonné à toutes vos vidéos là toutes ces vidéos que vous voyez c'est vos chaînes à vous ce qu'est ce que je suis abonné donc déjà moi je vous remercie très fortement de votre abonnement ça me fait énormément plaisir voilà faut pas hésiter stéphane le blaire c'est un youtubeur que je suis abonné à lui c'est un pianiste grand 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 pianiste donc n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes là voilà en plus le spéré gamer il m'a mis mono de sa chaîne chris aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à chris je fais un peu de pub pour tout le monde je vais pas vous montrer les vidéos sinon ça va être trop long donc vous voyez toutes ces chaînes là vous pouvez vous y abonner faut pas avoir peur de vous abonner antoine breton vous pouvez vous abonner à toutes ces chaînes ici que vous voyez sur ce live enfin sur ma chaîne pardon je suis pas en live je suis en vidéo parce que je fais non je fais une vidéo allen aussi qui est super sympa que j'aime bien qui est assez cool on a beaucoup beaucoup de jeunes youtubeurs de grands aussi nous avons des tous ces gens là que vous voyez vous pouvez vous y abonner vous êtes 519 abonnés alors si vous me demandez ce que j'ai plus j'ai beaucoup de 18 24 ans sur ma chaîne voilà j'en ai beaucoup ça c'est bien par contre j'ai des gens de 30 de 35 à 44 c'est pas mal aussi bon je sais pas s'il alors je peux pas tout voir parce que là je suis sur mon pc comme je vous ai expliqué je suis si je peux aller dans les gestionnaires voilà je peux aller dans les gestionnaires donc dans mon dans ma dans mes gestionnaires je vais vous montrer j'ai des modos déjà parce que bon moi je fais pas très beaucoup de live comme avant avant j'en fais beaucoup comme avant je fais très peu enfin quand je peux en faire j'en fais voilà donc je vous montre un peu ça c'est toutes mes vidéos je vous explique aussi un problème bon là je peux pas le faire parce que je suis pas sur mon pc fixe donc je vous fais un petit truc je vous fais un petit peu alors ça c'est c'est le truc pour aller voir le nombre de personnes voyez vous avez par exemple là vous avez tout le nombre de vues augmenter de votre chaîne vous avez le diagnostic un peu de ce qui a été vu ce qui n'a pas été vu voilà ça c'est tout ce qu'il y a sur ma chaîne youtube voir plus là c'est toutes les vidéos que j'ai faites en étant plus de 300 je sais combien j'en ai j'en ai pas mal pour dire les choses alors on va voir le le trafic là vous pouvez voir les trafics de ma vie de ma chaîne je vous montre voilà alors après on va aller voir l'âge des spectateurs parce que moi j'ai beaucoup de d'adultes ça c'est vraiment bien j'ai quelques gamins mais pas trop ça c'est bien aussi mais bon c'est pas mal aussi simulation géographique donc c'est on va regarder on va les faire à fur et à mesure je trouve que c'est bien aussi d'avoir des jeunes mais bon voilà total montre un peu le total de ma chaîne comme ça ça vous donne un aperçu de ma chaîne je vous donne un compte rendu je vais essayer de faire ça tous les six mois de vous donner un compte rendu de ma chaîne vous voyez bien que voilà qu'il y a un petit peu de tout sur cette chaîne et que deux vues j'en ai 2094 bah c'est pas mal durée 119.3 ensuite nous avons les âges alors non on va y voir les âges on attend un peu alors les 17 par contre alors je regarde parce que l'âge de 13 17 ans 13 17 ans rien voilà c'est ce que je vous disais les 18 les 18 24 ans c'est entre 63% 518 4,9 pourcentage moyenne d'âge et 45% de visionnage un visionnage d'heures donc les 13 les 13 17 ans j'en ai très peu j'en ai pas du tout pratiquement d'ailleurs alors est-ce qu'ils mettent vraiment les chiffres j'en sais rien mais c'est pas mal c'est bien c'est pas mal les 20 les 25 34 y'a rien les 35 parce que j'ai mis non pas pour les enfants alors c'est normal évidemment c'est une protection c'est pour ça que la loi COPAL est quand même pas mal faite dans ce sens là les 35 44 je n'ai de donc 35 c'est superbe 35 44 c'est à peu près de mon âge bon à part que moi je suis encore plus jeune j'aurais préféré avoir des plus vieux mais là j'ai pas les 50 il y en a pas bon peut-être qu'il y en a pas beaucoup il y en a qui n'en fout pas qui n'en fout pas YouTube 36% âge du spectateur 10 non c'est quoi ça durée moyenne de visionnage pardon 10h52 15,9 sexe spectateur voilà visionnage moyenne 54% 1,5 un truc comme ça donc là ça vous donne un peu les âges de mes de mes abonnés donc là par contre 18-24 ans c'est bien c'est parfait les 35-44 c'est mieux enfin c'est bien aussi mais je vois par contre il y a beaucoup du 18-24 j'ai très peu j'aurais bien voulu en avoir un peu plus ici en bas de ces âges là mais bon voilà c'est pas évident même quelques jeunes mais bon les jeunes ils s'occupent plus de leur faire d'être entre jeunes entre gamins voilà moi je trouve que c'est bien qu'ils soient entre les YouTubers et les très jeunes mais moi aussi bon voilà moi je trouve que c'est très bien comme ça les sexes spectateurs donc les sexes spectateurs bon je crois que j'ai j'avais fait un compte rendu à peu près hommes 94% alors les femmes il y en a 5,1% c'est pas mal bon j'aurais préféré que ça monte un peu plus au niveau des femmes mais j'ai pas mal au niveau des hommes putain j'ai pratiquement 100% des hommes bon j'aurais préféré un peu plus de femmes là j'ai 5,1% donc s'il y a des femmes ça veut dire pas de problème ça me pose aucun problème bien au contraire comme on dit il faudrait que ça soit équilibré entre les femmes et les hommes j'ai peu d'hommes mais je voudrais aussi autant de femmes que d'hommes sur ma chaîne YouTube si c'était possible après les femmes ne sont pas obligées d'apprécier ce que je fais aussi ça c'est les dates donc du 80 je suis pas mal monté par jour on va pas regarder moyen voilà état d'abonnement alors les états d'abonnement ça a pas mal grimpé en graphique de courbe voilà et là plus on va y avoir plus on va voir un peu bon après je sais pas comment ça fonctionne vraiment leur truc mais c'est pour vous donner un diagnostic de ma chaîne pour vous montrer que je ne cache rien que le nombre d'abonnés que vous êtes le sexe bon 5,1 pour les femmes et 94% pour les hommes je trouve que c'est quand même pas mal joué c'est très bien parce que vous voyez la courbe des hommes ils sont là vous voyez les hommes sont là vous êtes 43 abonnés supplémentaires alors les hommes c'est les hommes abonnés non abonnés ils sont en bas voilà alors est-ce que c'est des gens qui sont désabonnés je sais pas voilà après il faudrait peut-être que je me rabonne peut-être mais j'ai déjà abonné je suis abonné alors je sais pas pourquoi ils marquent ça je comprends pas pourquoi non abonné ils sont peut-être pas abonné mais ils ont été voir ma chaîne ils ont ça ce que vous voyez c'est des gens quand ils viennent sur les chaînes ils s'abonnent pas ils regardent voilà donc c'est ça qui est quand même intéressant on peut voir la courbe de ceux qui sont abonnés à votre chaîne les abonnés voilà 49 personnes non abonnés 22 donc il y a 22% de personnes qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne voilà après il y a les courbes qui montent non abonnés non abonnés voilà après donc ce que vous avez en vert c'est ces gens qui s'abonnent à vous et puis ceux qui sont bleus c'est ceux qui ne s'abonnent pas à vous voilà qui viennent sur vos chaînes et puis qui regardent ce que vous faites c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire un diagnostic de votre chaîne YouTube voilà donc on va continuer attendez je ne sais pas ce qu'il y a alors ça c'est une chanson que je vais chanter voilà je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait sur YouTube les vidéos donc là moi je vais vous chanter une chanson de Johnny et une chanson de Michel Sardou on va chanter Une fille aux oeufs clairs et et je vous chanterai aussi une chanson Karaoke de Johnny Hally pour moi la vie va commencer n'hésitez pas à vous abonner à Timo je le rappelle parce que c'est un super YouTuber il me laisse chanter ses chansons sur YouTube donc ça fait vraiment plaisir et voilà lui le pauvre voilà je trouve que c'est bien il a 43 pouces bleus enfin ça fait 42 avec moi n'hésitez pas à vous abonner et surtout abonnez-vous à toutes les chaînes que vous pouvez rencontrer sur YouTube alors moi je ne fais pas beaucoup de jeux c'est vrai que je vais peut-être me mettre un petit peu au jeu aussi mais bon pour le moment je préfère chanter faire des imitations mais là je suis un petit peu fatigué je pense que je vais arrêter un peu YouTube pendant peut-être pas l'arrêter mais prendre une petite pause aussi de 2-3 jours je verrai sur vos lives je vais arrêter de faire un peu de vidéos je vais en faire je vais continuer à vous apporter du soleil dans vos chaînes mais bon avec mon problème j'ai du problème de santé à ce moment voilà j'en dirai pas plus désolé mais c'est bon ça va aller ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pour moi c'est normal donc alors on va se redresser un peu voilà je me dresse un petit peu et puis je vais vous chanter cette fameuse chanson de Johnny j'ai vu qu'il y avait un YouTuber qui adorait Johnny Hallyday ça m'a vraiment fait plaisir d'ailleurs voilà il disait qu'il adorait Johnny Hallyday vous voyez là c'est Batina alors chaîne qui a refusé dans ma chaîne j'ai beaucoup de gens j'ai beaucoup de gens des différents pays qui viennent sur ma chaîne assez sympa de toute culture et ça fait vraiment énormément plaisir de voir des gens comme ça qui viennent sur vos chaînes ça ne me pose aucun problème et voilà là il me dit du co-everdi Chanel alors lui il fait des trucs franchement allez vous abonner à lui parce que là il est super ce mec il avante des choses il fait des filtres qui a fait je vous présenterai sa chaîne d'ailleurs à la prochaine vidéo que vous pourrez sur la pub il me dit super interprétation j'adore Johnny bah écoute notre Johnny nous a quittés depuis 2017 notre Johnny national et bah moi je suis très content de chanter ses chansons voilà j'avais fait des petits commentaires j'avais fait des masques et tout alors c'est bien parce que j'ai mis OBS sur mon mon ordinateur ça c'est vraiment super cool donc n'hésitez pas à vous abonner alors il y a un petit truc aussi que je voulais vous montrer puisque vous êtes avec moi pour ceux qui ont des ordinateurs en même temps je vais faire un petit tuto comme ça on va en parler je vous fais une petite vidéo de toute façon elle va être mise après sur ma chaîne vous n'oubliez pas de vous abonner à Timo à Tino il y en a d'autres aussi des youtubeurs JP aussi qui font du karaoké qui font des jours de musique comme ça c'est super parce que moi ça me permet de chanter ça me fait du bien de chanter parce que voilà même si on est un peu patraque en ce moment je suis un peu patraque je suis un peu fatigué donc je vais vous montrer une petite astuce pour votre ordinateur d'accord vous allez bien écouter ce que je vais vous montrer parce que là je suis sur mon PC portable donc là si vous voulez que votre ordinateur je parle des ordinateurs je parle des consoles attention vous tapez CMD comme ceci CMD ok vous allez avoir un petit un petit truc là qui va pécher je ne sais même pas pourquoi ce que je vois là ah oui d'accord vous allez taper dessus comme ça et là vous allez rentrer carrément dans une petite page noire comme vous pouvez constater là vous allez marquer dire là ça va permettre un petit peu de souffler un peu votre PC vous allez faire flash comme ceci vous allez faire non alors là il faut que je mette il faut que je mette peter la majestude pour le flash si vous avez un dire alors dire oui je crois que c'est comme ça dire voilà flash c'est ça je crois que je me rappelle est-ce que ça a marché non ça n'a pas marché ok ah oui j'ai appuyé sur le 7 je suis bête voilà dire c'était le pas j'ai appuyé sur 7 je suis tellement fatigué et ensuite vous appuyez sur S comme ceci et vous faites entrer sur le clavier vous voyez là ça défile alors je vous explique ce qui se passe là c'est donc tout ce que vous rentrez sur internet là ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait d'ailleurs ça c'est parfait je vais rentrer des petites astuces comme ça sympa pour les faire sur votre PC donc là on est en train de retirer je suis en train de retirer tout ce qui est rentré sur mon PC c'est à dire quand vous allez sur internet au niveau de la mémoire vive de votre disque dur enfin de vos la mémoire vive et la mémoire enfin il y a deux sortes de mémoires enfin je ne suis pas un grand informaticien moi donc c'est à dire en fin de compte ça le dépoussière un peu vous voyez voilà ok voilà ensuite je vous parlerai d'un logiciel je vous montrerai je vous mettrai une petite description dire flash essayer entrer préavier une petite description voilà en tout cas j'espère que votre confinement se passe bien mes amis j'espère que ça se passe bien pour vous le confinement moi ça se passe très bien je n'ai pas de problème ça peut aller on va dire ça peut aller ouais ça va à peu près bien je vais dire je suis un peu fatigué bon voilà et là ça vous donne le nombre d'actés d'octés de livres vous voyez ça vous donne tout un petit peu de ce que vous rentrez la 0T ça va vous dépoussière un peu votre PC donc votre PC quand vous allez remettre internet ça va aller un peu plus vite que ce que vous avez habituellement donc ça le fait un peu respirer au niveau de votre mémoire vive ensuite quand vous avez fait ça il y a un autre logiciel qui est super ça par contre il faut que j'arrête il y a un petit logiciel que je vous conseille d'installer chez vous à la rigueur je vous mettrai le lien enfin je vous mettrai le lien vous installez Revo alors Revo je vous explique ce logiciel là je fais un petit cours d'informatique ce soir je vais chanter deux chansons pour vous apporter un peu de soleil ne vous inquiétez pas vous voyez ce logiciel là il permet de désinstaller des logiciels sans passer par le panneau de configuration alors il y a le pro et il y a le simple moi ça fait des années que j'utilise il est super génial d'accord c'est un logiciel bon là je vais rien enlever parce que bon par exemple je vais vous donner un exemple d'accord je réinstallerai après un logiciel le logiciel Opera si par exemple normalement si vous avez le panneau de configuration sur votre panneau de configuration quand vous y allez vous allez retrouver la même chose que ce que vous voyez là sur l'ordinateur d'accord donc c'est un petit tuto que je vous fais comme ça si vous tapez par exemple paramètres on va dire paramètres on va aller dans paramètres voilà ah bah non je vais parler avec Caravana à ce moment là ça va on va parler dessus ouvrir panneau de configuration ouverture du panneau de configuration voici quelques informations qui pourraient vous aider non c'est pas ça alors ouverture du panneau de configuration ouverture du panneau de configuration c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû dire on attend qu'est-ce qu'il me dit non il m'a pas dit il n'y a pas j'ai pas demandé ça j'ai pas demandé ça bon on va recommencer normalement j'aurais pu le marquer carrément mais je voulais le faire avec Caravana parce que moi j'aime bien il m'a honte ouvrir panneau de configuration attendez ouvrir panneau de configuration on va le redemander ouvrir panneau de configuration voici l'application panneau de configuration voilà alors je vais vous montrer comme ça je ne me prends pas la tête à chercher parce que moi je ne m'embête pas avec Windows 10 sur l'autre j'ai Windows 8 mais bon ok alors le panneau de configuration il est là donc normalement dans les programmes quand vous allez sur vos programmes habituellement vous avez ce truc ce genre de truc là qui apparaît devant votre truc bon là je vais mettre un peu plus gros parce que moi je ne vois que dalle vous allez retrouver en fin de compte la même chose si vous voulez que sur on va essayer est-ce qu'on peut agrandir ou pas question que je me pose voilà attend ok génial là j'ai fait une question on va se remettre on va se remettre en arrière c'est pas ça que je voulais faire je voulais agrandir mais il ne s'est pas agrandi alors modifier modifier les non aucun ok voilà désinstaller un programme alors voilà là c'est tout ce que j'ai sur mon ordinateur vous voyez ce que vous voyez là vous le retrouvez exactement le même endroit qu'ici il y a opéra vous voyez la opéra vous retrouvez la même chose ici que là mais le problème du panneau de configuration je vais vous expliquer un truc les gars le problème du panneau de configuration c'est quand vous enlevez un logiciel et là vous dites ouais c'est cool le logiciel j'ai pu le désinstaller souvent on clique sur le panneau de configuration et ça vous enlève le logiciel tranquille d'accord alors il faut savoir une chose au biais je l'ai mis aujourd'hui sur mon portail il faut savoir une chose quand vous enlevez un logiciel sur le panneau de configuration qu'est-ce qui se passe c'est que votre logiciel il est enlevé certes mais il reste des traces dans votre disque dur il faut le savoir alors si vous voulez enlever vraiment toutes les drags il faut aller dans les clés il faut aller dans les dossiers il faut aller en profondeur mais moi je vais vous montrer une astuce on va enlever Opéra c'est pas grave Opéra je vous remettrai après c'est pas dramatique ça Opéra je peux le remettre alors ce qu'il faut savoir alors quand vous enlevez comme je vous explique je répète le fait que vous enlevez votre logiciel il vous reste des miettes dans votre disque dur c'est comme si vous mangez un morceau de pain et qu'il restait des miettes sur la table vous voyez donc le fait qu'il reste des miettes sur la table qu'est-ce qui se passe bah vous allez bouger une éponge et essuyer la table et là non par contre vous ne pouvez pas enlever les miettes qu'il y a dans votre disque dur parce qu'il faut savoir qu'un disque dur c'est des toutes petites lames qui sont à l'intérieur de votre PC et ce qui fait que le fait que de mettre un logiciel et de retirer il reste toujours des miettes des miettes des miettes ça commence à étouffer le disque dur ça commence à le faire ramer votre PC rame votre PC a du mal à avancer votre PC est chiant parce qu'il dit ah putain ça rame je sais parce que je fais un PC d'un mec en ce moment d'un gars c'est vraiment très compliqué alors donc je vais vous montrer comment ça se passe si je l'enlève de là bien sûr il va disparaître mais il va rester des traces il restera des traces de Opéra dans mon disque dur alors ce qu'on va faire on va enlever ça vous allez voir on va baisser ça on va le fermer d'accord et on va cliquer alors ça s'appellerait vous je vous montrerai sa formalité il a plein de trucs donc là vous avez les trucs de Windows alors attendez parce que tant qu'ils se mettent parce que c'est irame c'est pas le PC que j'ai dans ma chambre le PC fixe alors je vous montre un peu comment ça fonctionne bon là c'est un peu mou parce que voilà il faut que j'attende un peu chargement court alors je vais vous montrer un peu alors si ça passe voilà là il a les charges désolé voilà là c'est tous les programmes donc c'est ce qui fait fonctionner les jeux de Windows de tout ce que vous avez dans Windows donc là vous avez c'est tout ce que vous avez qui fonctionne dans votre ordinateur d'accord c'est tout ce qui marche dans votre ordinateur alors vous pouvez faire sur un fixe comme un PC portable c'est la même chose là vous voyez là c'est tous les logiciels que vous avez ce que je raconte outils alors les outils je vous explique les gestionnaires de démarrage alors ça c'est super important parce que si vous voulez supprimer des choses de votre ordinateur que quand votre ordinateur s'allume ça évite que ça ça s'ouvre en même temps d'accord montre un peu j'ai rien à cacher voilà voilà ok ça c'est ce qui fait marcher dans votre ordinateur vous pouvez décocher vous décochez moi je laisse comme ça parce que voilà ensuite ce qui est intéressant de savoir dans votre ordinateur bon là il n'y a rien alors ça c'est super intéressant ça vous évite à chaque fois de chercher pour la restauration du système donc vous cliquez là par exemple vous allez tomber sur restauration du système si vous avez fait une sourire de votre pc ou que vous voulez vous voulez remettre à une date intérieure vous cliquez là dedans alors là ça s'ouvre bon j'ai pas fait de sur-garde il faudra que je fasse une sur-garde moi parce que là j'ai rien fait je vais me mettre à ça bon après vous avez tous les trucs vous pouvez aller sur propriété système information système des fragments du disque dur vous pouvez cliquer dedans il y a nettoyage du disque enfin il y a tout tout ce que vous pouvez faire vous pouvez le faire dedans ensuite vous avez ça c'est vraiment bien parce que c'est pour faire le nettoyage de vos navigateurs si vous avez plusieurs navigateurs vous cliquez sur chaque petite croix et vous faites nettoyer ça va vous nettoyer vos historiques ensuite vous avez nettoyage de office que vous avez tous pensé votre pc vous avez le nettoyage de windows aussi vous pouvez aussi nettoyer les trucs de windows c'est à dire cliquer sur tous les trucs de windows pour que ça soit nettoyé parce que ça peut être des clés ça peut être voilà là c'est pareil c'est ce que j'ai fait un gars j'ai tout nettoyé son disque dur donc ça va pas vous enlever les programmes mais ça va les nettoyer ça va ça va approfondir vous enlever tous les fichiers qui servent absolument rien dans votre ordinateur vous avez juste à faire appui en haut exécuter vous allez avoir un truc qui va apparaître en plein milieu et là ça va vous nettoyer tout ce qu'il y a dans le disque dur et dans le disque D pour donner un peu plus de pêche à votre disque dur d'accord faites le si vous pouvez si vous n'avez pas fait vous avez mis trop de logiciels dans votre disque dur que vous avez supprimé par le panneau de configuration n'hésitez pas à faire ça c'est un petit conseil après si vous voulez que je vous aide je pourrais toujours vous aider ça ne pose aucun problème bien donc au contraire ça me ferait vraiment plaisir de vous aider si vous aviez besoin pour votre ordinateur vous pouvez compter sur moi vous avez mon discord ou vous me dites Franck qu'on a un problème est-ce que tu peux nous aider je vous donnerai un logiciel à télécharger d'ailleurs j'ai fait un petit gars enfin un gars un mec un pote à moi il m'a dit Franck c'est super sympa bon le problème il est tellement vieux il a Vista donc Vista on ne peut même plus faire une mise à jour on ne peut rien faire alors là c'est le chasseur alors je vous explique le chasseur lui c'est quand vous fermez vous avez un chasseur par exemple vous voulez enlever un logiciel d'accord vous bon là je pourrais le mettre directement sur Opera mais ce n'est pas le but donc ça on va le fermer vous pouvez le faire avec le chasseur le chasseur vous mettez le chasseur dessus là et vous faites désinstaller mais le mieux à mon avis c'est d'aller carrément dans le programme de Révo comme si on va attendre ça serait cher que ça se re-télécharge ça c'est après on verra après je vais chanter après et là évidemment mes amis vous pouvez et on va y aller on va tout de suite faire alors attendez on va regarder parce que c'est mon on va attendre un peu voilà là je suis pour désinstaller un programme qui remplace comme je vous disais le panneau de configuration et vous allez voir ce qui va se passer là je vais enlever Opera alors je clique dessus voilà désinstaller supprimer les données et je fais désinstaller là on supprime d'accord je supprime mais je vais le remettre après parce que c'est bien opérat c'est un bon navigateur ensuite quand ça alors là il s'enlève il faut attendre il ne faut pas scanner tout de suite vous ne scannez pas tout de suite pourquoi il y a un scan alors le scan il permet de rentrer dans votre disque dur et enlever le restant du logiciel parce que lui il va enlever le scan il va enlever les miettes du logiciel d'accord bon là on attend un peu bon ça va il est assez rapide parce que moi je le nettoie régulièrement donc c'est vrai que les pc portables sont moins performants qu'un pc fixe mais ça peut vous aider à améliorer une qualité de votre pc portable ou même sur un fixe fixe encore 10 fois mieux aussi c'est plus rapide un fixe mais bon là je ne suis pas je ne suis pas à la fibre je suis allé à la wifi on attend un peu voilà vous voyez il n'est plus là vous voyez il a disparu là il est parti du c'est comme si là je l'avais désinstallé du panneau de configuration ok là c'est comme si je l'avais enlevé du panneau de configuration ok on est d'accord donc ça on s'en fout voilà hop on supprime voilà ok ensuite on ferme la fenêtre parce que vous allez voir une fenêtre qui va apparaître alors le scan vous voyez là si je regarde il est là est-ce qu'il s'est enlevé on va voir il est encore là d'accord on va repliquer dedans parce qu'à mon avis il n'a pas dû il n'a pas dû voilà là il me donne vous voyez il est là d'accord il est toujours là mais j'ai désinstallé alors ce qui veut dire qu'il est encore dans le disque dur c'est-à-dire que je vais désinstaller c'est-à-dire que chaque produit que vous allez faire il va se désinstaller mais restera là tant que je n'aurai pas scanné le scan c'est les miettes de ce de ce de cet opéra donc là vous n'allez pas aller ni là ni là ni là mais vous n'allez pas vous allez de toute façon la première fois que vous allez installé les réveaux ça va être simple il va se mettre comme ceci moi je ne peux pas et bien vous faites avancer vous cliquez sur avancer et là vous faites scanner et là vous faites scanner votre PC là il va regarder tout ce qu'il va trouver du restant du logiciel d'opéra c'est juste pour vous montrer une démo c'est une démo c'est pas grave opéra je vous remettrai pas de problème c'est pas le problème c'est juste pour vous montrer je sacrifie mon logiciel pour vous montrer comment il fonctionne voilà donc je vais marquer tuto plus voilà vous voyez tout ce que vous voyez là ça fait partie d'opéra tout ça c'est opéra et si je descends c'est ça qui fait qui fait machiner votre ordinateur c'est ça qui fait ramer votre PC c'est tout ce que vous retrouvez dans votre disque dur alors ça c'est des petits fichiers que vous ne trouvez pas qu'il faut aller clairement chercher à fond de votre disque dur et ça il faut aller dans des trucs de clés des dossiers et le gars qui a inventé Revo je lui dis chapeau vous voyez ça c'est ce qu'il y a d'eux l'internet opéra et dans tous les dossiers alors ce qu'on va faire vous allez marquer sélectionner vous allez sélectionner tous les trucs ça va tout cocher et puis là vous faites tout simplement supprimer et vous faites ok et vous allez voir là il a disparu vous avez vu sur le côté là il a disparu je ne sais pas si vous avez vu je ne vais pas le recommencer parce que voilà vous regarderez de nouveau la vidéo et donc là il a disparu il n'y est plus dans votre disque dur et les miettes sont effacées ils ont été bouffées les miettes le seul truc peut-être vous allez le retrouver vous voyez tous ces dossiers c'était dans votre disque dur dans votre disque C vous sélectionnez tout comme ceci et vous faites supprimer et vous faites et là vous attendez parce qu'il va vous faire scanner deux fois pour être sûr que tout n'est plus n'est plus accessible opéra voilà on attend et là terminé là il n'y est plus terminé vous l'avez carrément retiré alors après là il se met bleu mais ça c'est rien ça c'est le truc de mon voilà et ensuite vous voyez il n'y est plus dedans vous quittez un truc dans le vide parce qu'après il va plus se mettre sur un autre truc surtout que vous n'aurez pas de programme parce que si vous n'aurez pas de programme après c'est chaud donc tout ce que vous voyez là vous voyez opéra il n'y est plus voilà donc n'hésitez pas à aller télécharger Revo d'accord je vous mettrai le lien alors Revo je peux mettre le lien de Revo il n'y a pas de soucis voilà donc voilà et là encore une alors là le fait qu'on a fait ça si vous êtes voilà Revo le fait que vous avez fait ça en fin de compte vous voyez votre PC lui il va mieux fonctionner il va mieux marcher il va regardez là je vais ouvrir une page d'internet on va ouvrir une autre page d'internet on va regarder comme je n'ai pas fait de raccourci là regardez hop voilà vous avez vu j'en ai même ouvert d'un coup vous voyez parce que j'ai fait un petit nettoyage je l'ai nettoyé au départ par CMD j'ai marqué dire je vous mettrai les instructions sur la description de ma chaîne alors pour télécharger Revo c'est pas compliqué on va télécharger télécharger Revo ok je pense que ça a marché alors ça n'a pas pris j'ai tout collé comme l'imbécile là attendez j'ai pas envie d'un majuscule aussi alors et vous allez dedans et là vous prenez je pense que vous pouvez prendre le premier ou le deuxième je pense que ou celui-là il y a plusieurs vous allez là voilà bon il ne faut pas aller sur celui-là par contre évitez d'aller sur des trucs comme celui-là par exemple je vais vous montrer un truc n'allez pas là-dedans parce que là c'est les virus vous pouvez s'assurer n'est pas sur ce genre de logiciel là allez surtout comment ça marche par exemple sur celui-là très bien celui-là il est très très bien et normalement vous téléchargez celui-là et là vous cliquez je vais vous mettre le lien d'abord je vais le cliquer comme ça tout à l'heure je mettrai le lien voilà comme ça il est déjà enregistré j'ai pas de problème et là je ferme voilà mesdames et messieurs j'espère que ce petit tuto avec ces petites explications sur la chaîne je vous ai donné le diagnostic de ma chaîne j'espère que ça vous a vraiment fait plaisir et maintenant nous allons chanter une petite chanson avant de vous quitter je vais vous en chanter deux je vais vous chanter pour moi la vie va commencer et ensuite je vous chanterai une chanson de Michel Sardou en remerciant bien sûr Timo pour ses deux chansons parce qu'il y a deux chansons que j'ai mis à lui voilà j'espère que ça vous fera plaisir et on est parti pour chanter alors attendez par contre je vais agrandir l'écran pour que vous voyez les paroles avec moi et j'espère prenez soin de vous confinissez-vous bien ne sortez pas inutilement un petit 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 avertissement que je vous donne alors je voudrais bien qu'il se mette attendez il ne veut pas se mettre en grand ok on attend alors est-ce qu'il va se mettre en grand est-ce qu'il ne veut pas se mettre voilà c'est parti bonne musique attendez on commence pardon pour moi la vie va commencer 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 je peux voir les gens de la vie sans avoir peur je ne souffle tandis qu'on voit comme un tout beau dans les ombres des chevaux pour moi la vie va commencer pour moi la vie pour moi la vie ça se mentir Voilà, c'était la première chanson. On va chanter la deuxième chanson de Tino. Donc n'hésitez pas de vous abonner à Tino. Alors c'est parti, on va grandir la page. Voilà, c'est parti. Une fille aux éclairs de Michel Sardou. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que vie blanche. Avant d'avoir connu une fille aux éclairs, qu'elle était un enfant à vingt ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère eût supérieur un enfant. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux blaires, cette fille aux seins du blanc. J'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis trente ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère eût supérieur un enfant. Si j'en avais vu cette fille aux seins du blanc. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en filie blanc. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux blaires, cette fille aux seins du blanc. Aux seins du blanc, je n'avais pas vu cette fille aux yeux verts, qu'elle était à vingt ans. À vingt ans. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Merci en tout cas pour toute votre gentillesse. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de bonheur avec moi. Enfin, un petit peu de soleil chez vous. Faites attention à vous. Protégez-vous bien. Ne sortez pas inutilement. Restez bien confinés. Et surtout, n'envoyez pas vos enfants à l'école de 11. Parce que j'ai l'impression qu'ils se servent des enfants pour des cobayes. Pour les mettre à l'école comme ça. Pour voir s'ils peuvent attraper le coronavirus. Surtout, ne faites pas de cette erreur. N'écoutez pas ces politiques menteurs, manipulateurs. Enfin, vous savez ce que je pense de ça. Je pense qu'on dit tous pareil. On dit pratiquement tous la même chose. Après, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Voilà. Je voulais vous le préciser. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. J'essaierai de la remettre, la vidéo que j'avais présentée. Mais pas sur YouTube. Parce que si je la remets sur YouTube, ils vont encore me la dislike. C'est con, là. Parce que YouTube, c'est vraiment des imbéciles. Et franchement, je le dis. YouTube commence à nous gonfler avec leur... Je comprends qu'ils mettent la loi Copa. Moi, j'ai tout mis en ordre. Pour la loi Copa, je vous expliquerai aussi des petits trucs que Miss Barber m'avait expliqué. Parce que Miss Barber, comme je vous ai dit, c'est un bon YouTuber. Je l'aime bien. Et voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour en finir, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous de votre gentillesse et de votre intérêt pour ma chaîne YouTube. Voilà. J'étais très, très content de vous avoir présenté cette vidéo. et ce petit tuto, je mettrai en description pour Revo. Puis, je vous mettrai un peu des explications sur la vidéo. Et puis, moi, je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Moi, je vais me reposer. Je vais un petit peu dormir parce que je suis un peu fatigué. Désolé. Je vais me coucher de bonheur ce soir. Voilà. Je ne serai peut-être pas sur vos lives. Mais ne vous inquiétez pas. Les pouces bleus, ça n'hésitera pas à les voir. Et d'ailleurs, je remercie Chris et toute sa communauté. À vous tous. À la communauté aussi de Mister Boy, de son ami. qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Mesdames, je vous embrasse bien fort. Et vous, messieurs, je vous sers bien la main. Votre ami Franck Albert et Papy Franck, qui est aussi fatigué. Et je suis très content de vous avoir fait ces petites vidéos-là. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et si vous avez besoin d'aide pour votre PC ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Je ne suis pas un gros taformaticien. Je connais un peu des choses qu'on m'a appris. Voilà. Allez. Bisous. Je vous embrasse bien fort. Au revoir. Au revoir.